Pour la mise en oeuvre des activités génératrices de revenus en casemons, le projet IP Médicor a accompagné pour une durée de 4 ans les personnes en situation de handicap de la région de Seydoux, Kolda et Jigenshore. A l'issue de ce projet, 180 personnes ont reçu des subventions de 54 843 700 francs CFA, une occasion pour eux de réfléchir lors de la clôture du projet avec toutes les parties prenantes sur les leçons tirées de ce projet. Le projet a démarré depuis 2021 et s'est terminé aujourd'hui avec un groupe de presque 180 bénéficiaires d'un coût de 51 millions et quelques. Donc c'est vraiment avec satisfaction que nous avons culturé cet atelier, comme je l'ai dit, qui vient renforcer le dispositif du ministère de la Génération culturelle, qui, vous savez, dans le cadre de la direction générale, nous avons une direction qui prend en charge les personnes handicapées, qu'on appelle la promotion et protection. Ce projet est venu à son heure et nous espérons bien qu'il y aura une suite avec d'autres bailleurs comme H.I. mais aussi avec d'autres partenaires qui vont nous appuyer, accompagner pour la prise en charge des questions liées aux personnes handicapées. On a entendu ce que certains ont dit par rapport au plaidoyer relativement à la loi d'orientation sociale. Je pense qu'avec la nouvelle équipe qui a été installée, on garde espoir par rapport à l'application de cette loi d'orientation pour une meilleure prise en charge des questions des personnes handicapées. Je crois qu'il y a une petite ligne entre cette personne-là qui se dit saine et cette personne vivant avec un handicap. Je crois qu'avec un accident, tout de suite, on peut rejoindre l'autre groupe. Donc je crois que les collectivités territoriales que nous sommes doivent aujourd'hui travailler ensemble, surtout les trois régions, Folda, Ziguinchor et Sidiou. Je crois que ces trois régions-là doivent aujourd'hui fédérer, fédérer tout ça pour pouvoir aussi appuyer davantage pour l'insertion, l'autonomisation de ces personnes-là en situation de handicap. C'est important que dans nos budgets, que nous puissions vraiment remettre cette part-là à ces personnes-là. Avec l'aide et l'accompagnement de handicap international, les bénéficiaires de ce projet ont chacun d'entre eux leur propre projet. Vraiment, je suis contente sur l'accompagnement de handicap international, nous sommes d'imbalés. Sincèrement, depuis 2021, nous avons eu des caisses. Mais je n'ai pas eu d'accompagnement. Mais je n'ai pas eu d'autres personnes. Comme j'ai eu d'autres personnes, j'ai dit que je n'ai pas eu d'autres personnes, mais j'ai eu d'autres personnes, mais j'ai eu d'autres personnes. Je n'ai eu d'autres personnes, j'ai eu d'autres personnes. Ce projet au profit des personnes en situation de handicap a permis à ces derniers de faire des plaidoiries. Ils sollicitent un accompagnement de la part du gouvernement afin d'améliorer leurs conditions de vie. Sous-titrage ST' 501